Sous-titrage Société Radio-Canada Mon père était parfumeur et lui parcourait le monde entier pour aller chercher des matières premières, des fleurs, des mousses, des bois, pour fabriquer des essences qui ensuite serviraient à produire des parfums. Il y avait quelque chose de magique dans son métier, mais j'ai trouvé un homme plus puissant que lui. C'est l'auteur de ce livre, Patrick Suskind, parce que lui pouvait faire des parfums avec des mots. Les contes d'Andersen continuent à m'habiter beaucoup aujourd'hui. Ils sont d'une intensité extraordinaire. Il n'y a jamais d'édulcoration des sentiments. Il y a de la passion, il y a de la vie. La mort est là aussi, beaucoup. Et c'est, en tant qu'enfant, un vrai cadeau d'avoir traversé des histoires dans lesquelles on m'accordait le droit de pleurer, de rire, de m'aventurer. Ça reste pour moi l'auteur de contes le plus extraordinaire. E égale mc2, mon amour, c'est un livre de passion amoureuse entre deux jeunes de 11 ans. Et c'est formidable d'avoir le droit de lire une vraie histoire d'amour et de passion qui était incomprise des adultes. Et j'ai eu beaucoup cette sensation, étant très jeune, d'aimer profondément et totalement, et de tout mon cœur, avec, c'est vrai, une incompréhension du monde adulte. Il y a quelque chose de transgressif, d'étonnant, de merveilleux, de démesuré dans cette histoire qui, moi, m'a emportée. Voilà, c'était mon premier livre d'amour et comme j'étais une grande amoureuse, c'était une très belle expérience. Les Misérables, c'est un livre qui est plein de personnages extraordinaires. C'est-à-dire une mère qui doit abandonner son enfant, une petite fille qui grandit dans une famille qui ne l'aime pas et qui fait d'elle une petite bonniche. Ce sont des personnages que Victor Hugo construit avec beaucoup d'amour, en leur donnant toujours la possibilité de changer, de s'améliorer, de prendre une nouvelle direction dans leur vie. Et donc, en les rendant libres, finalement, d'être à la fois quelqu'un d'autre et eux-mêmes, j'ai aimé passionnément cette lecture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'y pense beaucoup quand moi-même, je construis des personnages pour jamais les enfermer dans un destin dont ils ne pourraient plus sortir. Rémi. Rémi, c'est l'enfant de sans famille. C'est un garçon qui ne cesse d'être poursuivi par le malheur et qui pourtant va faire des rencontres extraordinaires. Donc, c'était à la fois des larmes, je dois dire, de grands chagrins, mais aussi de joie, d'admiration pour ce parcours incroyable. Et suivre ce jeune garçon, c'était presque, pour moi, l'actrice, un voyage initiatique. Apprendre que de la rencontre des autres, on peut se nourrir et devenir heureux. Alice Roy. Alice, c'est une détective. Elle me faisait envie avec son indépendance, sa voiture, ses jolis vêtements. Elle était maligne. Elle arrivait à résoudre des mystères extraordinaires. C'était un livre de la collection Bibliothèque verte qui me donnait le sentiment, moi, de commencer à lire des livres plus difficiles. Et j'avais envie de lui ressembler. Ça, c'est la méchanceté incarnée. Médusa qui va envoyer dans Bernard et Bianca la petite Penny au fond d'un gouffre dans le baillou chercher des diamants. Elle est cruelle. Elle est avare. Elle est sans pitié. Et c'est ça, je crois, qui était le plus difficile. C'est l'absence totale de compassion. On voit bien avec ses yeux verts la méchanceté. Et à travers cette bouche et ses dents comme ça, trop nombreuses en fait. On voit qu'elle peut mordre comme ces crocodiles qui sont ces deux bêtes domestiques dont elle se sert pour effrayer les autres. Il y avait quelque chose là de du mal total en fait. Il n'y a rien de beau et de bon chez cette femme. C'est Camille dans Languille qui me ressemble le plus. En fait, elle est née sans bras et le regard des autres est compliqué pour elle. Elle ne peut pas agir au quotidien comme les autres. Et souvent, on l'enferme dans l'image de quelqu'un de faible, d'incapable. Et pourtant, il y a le parti pris chez elle d'être joyeux, d'être heureux et de faire avec ce corps, de transformer ce corps en aventure. Et elle devient en fait sa propre alliée alors qu'elle semble un être manquant. Il y a chez elle vraiment l'idée de choisir la joie. C'est un parti pris. Ça n'est pas facile. Parfois, elle échoue, elle doute beaucoup. Il y a cette croyance au fond que choisir la joie, c'est déjà le premier pas vers le bonheur. Ça, c'est la vue qu'on a de chez moi. C'est quand même pas mal. J'habite dans une grande tour au onzième étage. Et je vois depuis mon salon la Seine. Et ce qui est merveilleux, c'est que depuis le bureau où j'écris, je ne vois que l'eau. L'eau avec ses reflets qui changent selon l'heure de la journée, selon les saisons. C'est un peu comme habiter au bord de la mer pour de faux. Et c'est surtout un formidable terrain pour l'imagination. Parce que je n'ai pas de vis-à-vis. Il n'y a personne en face de chez moi. Je vois le ciel, alors je vois la tempête, je vois la pluie, je vois le soleil aussi. Je vois le changement des saisons à travers la couleur des feuilles des arbres. Et c'est un bel endroit pour inventer, pour écrire. Alors ça c'est moi, je ne dois pas avoir trois ans. Je suis sur le muret qui est en face de l'entrée de ma maison. On vit à la campagne. Et ce que j'aime, c'est me déguiser. On adore tous se déguiser dans cette famille. Mais j'aime mettre des bottes de pluie avec des bijoux de princesse. On a aussi beaucoup de costumes. J'ai une maman qui est tisserande. Donc elle fabrique plein de choses avec lesquelles on change de personnage. On joue des pièces de théâtre énormément. Et c'est très joyeux. C'est extrêmement joyeux. Et je crois qu'écrire des livres, c'est ça aussi. C'est se transformer sans cesse. C'est se déguiser tout en restant soi-même. Essayer d'être quelqu'un d'autre, peut-être pour mieux se trouver. Il y a quelque chose de très heureux en fait dans cette aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada